Salut Métan, aujourd'hui je voudrais te raconter comme j'ai préparé le chaslik. Je ne suis pas un grand cuisinière en chaslik, je n'ai pas un cordon bleu comme dit en français, mais j'ai essayé de te raconter comme j'ai préparé le chaslik. Je vois comme on prépare le chaslik pour les autres et j'ai essayé de raconter. Premièrement, il faut choisir le morceau de viande propre. Il y a le morceau pour le chaslik. On s'appelle Karkovena ou actuellement le cou. Si j'ai mal prononcé le mot cochon, je vais te faire voir qu'est-ce que c'est le cou. Le cou dans les hommes, c'est une partie du corps. Sur le cou de la cochon, c'est le cou de la cochon. Il faut couper avec un couteau. Il faut produire le gros morceau, pas petit, mais grand. Comme ça. Et je le coupe dans ce morceau. J'ai presque fini de couper le viande. des cou, des cochons. Et après, je le posais dans le casserole. Après, je voudrais... Il y a beaucoup de réceptes. Qu'est-ce que c'est qu'il faut pour... Il faut ajouter dans le... dans le viande pour il... pour il fait plus tender, plus facile de manger. Je voudrais ajouter l'oignon. Je ne sais pas combien d'oignon il faut ajouter. Peut-être les... les plus... les... les meilleurs. Maintenant, je voudrais mélanger le viande avec l'oignon. Ajouter de l'eau. Le plus... façon à ajouter ici le... le vieux... le vin. Le vin. Le vin. J'ai le vin. Je vais acheter le vin. Après, je mélange. Maintenant, j'ai coupé... j'ai coupé... l'oignon. Dans cette manière. Et je voudrais poser toutes les... l'oignon ici. Mais... Je vois que ce casserole n'est pas... n'est assez... n'est assez grand. C'est pourquoi... j'ai décidé... de chercher... le... le... le plus grand. J'ai fait... cette vin. Komblevo. C'est une... vin... sors de... Sors du... son de... Sors du sucre... On s'appelle Otset ou... Outset dans l'Ukraine, Outset dans la Russe... Je ne sais pas comme dans le français, mais j'écris comme ça s'appelle dans le français. J'écris dans mon commentaire de cette vidéo. Cette substance est très très intéressante. Elle produit des vins. Elle a un très très sharp smell. J'ajoute un peu. Ici. Et bien sûr, il faut ajouter le sel. Le sel. Peu bien ? Je ne sais pas. J'ajoute. J'ajoute. Deux spoons. La viande est prête. J'ajoute le vin. Non, j'ajoute. J'ajoute le vin. Je bois. J'ai bu. J'ai bu en tout. J'ai bu en tout. Et j'ajoute ici. Après, je voudrais poser quelque chose lourd. Peut-être un recette aussi. Poser quelque chose lourd pour couvrir, couvrir, pour couvrir toutes les viandes avec les substances. Des vins, de vins, de l'eau, de sel et de... Je vais le poser dans le frigidaire. Je vais le préparer demain au Dacia. Je suis au Dacia. Et voici le shashlik. Et voici le shashlik. Le lendemain. Il a une petite rouge couleur. Parce que j'utilisais le vin rouge. Ici, il y a mon mangal pour préparer le shashlik. Il s'est composé de quelques-unes parts. Il l'était le fer. C'est le fer. C'est le mangal. Il y a l'air de l'Ukraine. Pourquoi on utilisait l'air de l'Ukraine dans le mangal ? Dis quelque chose au français. Bonjour. Bonjour. Ok. Je sais le français. Quoi ? Le mangal est prêt ? C'est ma fille. Fille, parlez quelque chose au français. Hello. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Il faut produire le faux maintenant. J'ai beaucoup de bois. Des bois ici. On bouvait le thé. On bouvait le faux. Non, je n'ai pas de souci. C'est beau, vas. Non, je n'ai pas de souci. C'est très beau, hein ? On bouvait le thé. Après, shashlik. Mon père, ma femme, ma belle-mère et ma mère. Marie, tu vas te faire. Et ma fille. C'est ça, on ne peut pas de souci. C'est ça, on ne peut pas de souci. Il faut le couper dans le petit morceau. Et après, on utilisait un peu grand morceau de bois. C'est mon mandatia. C'est une vieille maison. C'est une place à manger. Le soleil. Et vous aussi, mangal et bois. J'utilise aussi un morceau de cetel-bois. Parce qu'il faut, il faut, il faut chaud. Cette pièce, ce petit morceau de bois, ne donnerait beaucoup de chaud. C'est ma mère et notre chien, Charlie, le chien chinois. Il est temps de faire le shashlik. C'est un bâton piqué, qui s'appelle shampur. J'ai piqué la viande dans ce shampur. Et je le posais ici. Un tout, posé ici, 8 shampur. Mais on ne finit pas le faux. Le faux est dangereux. Pour la viande, il faut attendre que tous les bois finissent de, je ne sais pas, finissent de burn, en anglais. Ici, il n'est pas de faux. Il y a une chaude. On ne peut pas vous donner l'odeur qui est maintenant autour du mangal. 2 et 4 de viande, des coups de la cuchon, du cuchon. Maintenant, il est piqué en 6 bâtons piqués. Le chashlik est presque fini. C'est pour moi, pour ma fille.